Sous-titrage Société Radio-Canada Vos pneus sont percés. Ma pneu ? Ouais. Sortez, sortez pour voir. Ah ouais ? Les coulènes sont pas percées là ? Chef. Fais pas de malin, fais pas de malin. Aujourd'hui j'ai pas envie de tuer. D'accord ? Donne-moi juste tout ce que tu as. Et c'est bon. Je sais rien. Tu es mouru. Dends moi ça. Le clé de la voiture. La voiture ? Tu veux que je te découpe ? Je vais te découper. Pardon. Part. Fasse contre le mur là-bas. Contre le mur ! Big Vance ! Bonso. Mes respects. Oui pour vous. Bosse ! J'ai un petit cadeau pour vous. Mercedes AMG. Année 2045. Pas encore sorti d'usine. Mes quotas t'ont sorti ça ? Je vous la laisse à 500 000. Vendez-le à combien vous voulez, je m'en fous. Moi je veux du 500 000 boss. T'en dis ça ça. Boss, c'est quoi cette question là ? Pour te donner l'argent, je fais partie boss. Je suis un peu pressé quoi boss. Je suis un peu pressé quoi boss. Fais attention. Je compte, désolé. C'est pas que j'ai pas confiance moi-même. C'est bon, j'ai confiance. Big Boss ! Toi allez. Docteur. Voilà. 500 000 pour l'opération de mon fils. Quoi ? Tu vois ce que tu as trouvé tout ça ? Camille. Tu ne me reconnais pas ? Tu reconnais ? Comment ça ? Kim. En quoi ça aide mon fils ? Déjà, asseyez-vous. Prenez la peine de vous asseoir. Parlez là. Il sera opéré quand ? Camille. Tu ne me reconnais pas ? Je ne vous reconnais pas. Kim. Je ne vous reconnais pas. En quoi ça sauve mon fils ? Tu ne me reconnais pas ? En l'école primaire ? Oui. Tu étais tellement mignon, tu prenais ma défense. Kim ! Oui. Tu en as beaucoup de boutons. Je ne l'ai pas reconnu. Tu es devenu médecin et tout. Oui. Félicitations. Mais en quoi ça sauve mon fils ? Mon fils doit être opéré du coeur. Attends. Oui. Ça prend la peine de te calmer. Oui. Je t'ai remarqué dans l'hôpital puisque ton fils était hospitalisé il y a des jours. Oui. J'ai fait en sorte que l'hôpital prenne en charge 16 points. Oui ? Oui. Oui. Donc, je ne vais plus rien payer. Oui, tu n'as plus rien à payer. Tu peux garder ça pour après l'opération, t'occuper de lui et tout. Kim. Oui, oui, oui. Non, tiens. Allo madame, ils ont volé la voiture. Quoi ? Ils m'ont braqué. Comment c'est un braquage ? Non, non, non. Comment tu t'es arrangé pour te faire braquer ? Non. T'es allé dans quelle zone ? Allo ? Parle-moi. Non, ce n'est pas vrai. Madame, il y a quoi ? Mon chauffeur vient de se faire braquer. Où ça ? Vers à papa. Papa ? Oui. Il avait quoi ? Une moto ou une voiture ? Une Mercedes blanche. Oui ? Alors, quoi ça ? Allez sauver mon fils s'il vous plaît. Ah ! C'est quoi ? C'est par rapport à ton fils justement. À quoi ? J'ai fait passer la greffe de ton fils en priorité. Et j'ai envoyé mon propre chauffeur à la banque des organes récupérer le coeur pour ton fils. Le coeur dans la voiture ? Dans le corps de la voiture qui vient d'être volé. Je... je... franchement je suis... J'arrive, j'arrive. J'arrive tout de suite. D'accord ? Mais où est-ce que tu vas ? J'arrive. Camille ! Tu vas où ? Tu vas où ? Je veux juste voir dans le coffre. J'ai oublié un truc dedans s'il vous plaît. C'est quoi ? Boss, il y a un truc dans la voiture. J'ai oublié s'il vous plaît. Dans le coffre s'il vous plaît. Hein boss ? Laisse-le passer. Merci. Hein ? C'est où ? Il y avait rien dedans ? Tu pompes ou qui ? Oui. C'est ça que tu cherches ? La Glacière ? Oui boss. Boss, vous me sauvez la vie boss. Il y a le coeur de mon enfant. Boss, pourquoi c'est vide ? C'est quoi ? C'est la viande du mouton là. La viande de quoi ? La viande du mouton. La tabasque c'était il y a quelques jours. Le propriétaire a dû sûrement l'oublier. Comme tu peux le voir, un petit en faim. Vous mangez quoi là ? Avant qu'il était dans le coffre. Qu'est-ce qu'il mange là ? Tu vois bien, c'est la viande. Qu'est-ce qu'il mange là ? Qu'est-ce qu'il mange là ? Qu'est-ce qu'il mange là ? S'il vous plaît, s'il vous plaît madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui est là ? Aide-soyant. Ah docteur, vous êtes là, s'il vous plaît. Faites ta sortie. Camille. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Venez avec mes bras. Madame, s'il vous plaît, laissez vous travailler. D'accord ? On est fort, madame. Excusez-nous. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Le docteur a été regardé plusieurs fois. Je ne sais pas où. Là, il est en état de choc. Il faut qu'on nous amène rapidement au problème. Mais il a son fils qui attend une greffe de coeur. Et si d'ici deux heures de temps, il n'est pas greffé, on va le perdre. Ah là, c'est chaud. Tous ces organes sont atteints actuellement. Mais son coeur est toujours là. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des examens pour voir s'ils sont compatibles. Oui, faites ça. Vous allez peut-être proposer ça à sa femme. Faites les analyses. Je vais m'occuper de la femme pendant ce temps. D'accord, merci. Madame, là, on a un vrai problème. On est face à un dilemme. On a votre mari qui est gravement blessé, mais avec son coeur intact. On peut le sauver, mais on manque cruellement de temps. Si dans les 30 minutes qui suivent, votre fils n'a pas le nouveau coeur, je vous garantis qu'il est mort. Par chance, son coeur est compatible à celui de votre fils. Alors, je vous pose la question. Lequel de ces deux-là allons-nous sauver? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.